Diviser 2 et 1 quart par 1 et 3 quart. Écrire le résultat sous la forme d'un nombre fractionnaire. Alors là, on a deux nombres fractionnaires, il faut les repérer dans le texte. On a déjà celui-là, 2 et 1 quart. Alors 2 et 1 quart, c'est un nombre que tu verrais écrit comme ça dans certains pays. En fait, c'est 2 et 1 quart comme ça. Et en fait, ça veut dire 2 plus 1 quart. Et puis le deuxième, c'est 1 et 3 quart. Et 1 et 3 quart, tu pourrais le voir écrit comme ça de temps en temps dans certains pays. Mais ça veut dire 1 plus 3 quart. Donc finalement, ce qu'on doit faire, c'est diviser ces deux nombres-là. 2 plus 1 quart divisé par 1 plus 3 quart. Je vais l'écrire comme ça. C'est 2 plus 1 quart. Et ça, je le mets entre parenthèses. Et donc ce nombre, je dois le diviser. Donc je vais écrire diviser par le deuxième nombre qui est là, 1 et 3 quart. 1 et 3 quart. Donc je vais faire pareil, je vais le réécrire mais entre parenthèses et avec un symbole. Donc c'est 1 et 3 quart, c'est 1 plus 3 quart en fait. Voilà. La division que je dois faire, c'est celle-là. 2 plus 1 quart divisé par 1 plus 3 quart. Alors on ne va pas le faire comme ça directement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on est obligé de faire comme ça. On va mettre chacun des deux nombres. C'est des nombres fractionnaires. On va les mettre tous les deux sous la forme de fraction. Donc, alors, le 2 qui est là, tu peux le penser comme 2 fois 4 sur 4. 2, c'est la même chose que 2 fois 4 sur 4. 2 fois 4 sur 4, ça fait 8 sur 4, donc 8 quarts. Et il faut encore que j'ajoute ce 1 quart qui est là. Donc là, j'ai écrit le premier nombre, 8 quarts plus 1 quart. Et donc ça, je vais pouvoir écrire tout de suite que c'est en fait 8 quarts plus 1 quart, en fait c'est 9 quarts. Voilà. Donc là, j'ai exprimé le premier nombre, 2 plus 1 quart sous la forme d'une fraction impropre qui est 9 quarts. Maintenant, je vais faire la même chose avec le deuxième nombre. Donc, j'écris le divisé, le signe divisé. Et puis, j'ai donc 1 que je peux considérer comme 4 quarts. 1, c'est 4 quarts. Donc, j'ai ici 4 quarts plus les 3 quarts qu'il faut ajouter. Voilà. Bon, tout ça, on l'a déjà fait dans plein de vidéos. Donc, si tu as des difficultés, tu peux aller regarder ces vidéos-là. Alors, en tout cas, là ici, j'ai 4 quarts plus 3 quarts. Ça, ça fait 4 plus 3, ça fait 7. Donc, j'ai 7 quarts. Donc, la division que je dois faire, finalement, c'est 9 quarts divisé par 7 quarts. Voilà. Donc, cette division-là sera égale à celle-là qui est égale à celle-là. Je vais mettre un signe égal ici. Alors, maintenant, on sait que quand on divise deux fractions, en fait, ça revient à multiplier par l'inverse. Diviser une fraction par une autre, ça revient à multiplier la première fraction par l'inverse de la deuxième. Alors, ici, l'inverse de 3 quarts, je vais l'écrire à côté, l'inverse de 3 quarts, inverse de, pas de 3 quarts, de 7 quarts, pardon. L'inverse de 7 quarts, tout simplement, on renverse la fraction. Donc, c'est 4 septièmes. Le numérateur devient le dénominateur et le dénominateur devient le numérateur. Voilà. Alors, du coup, je vais pouvoir écrire cette division comme ça. C'est, en fait, 9 quarts multipliés, je vais mettre ça en rouge, hein, multipliés par 4 septièmes. Multipliés par 4 septièmes. Je prends la fraction 9 quarts, je la divise par 7 quarts. Ça revient exactement au même que prendre la fraction 9 quarts et la multiplier par l'inverse de 7 quarts, qui est 4 septièmes. Voilà. Alors là, on se retrouve avec une multiplication qu'on sait faire, normalement. Alors, le bon réflexe, ici, on pourrait toujours faire 9 fois 4 divisé par 4 fois 7. Mais bon, on ferait des multiplications et après, il faudrait simplifier la fraction. Donc, c'est un bon réflexe d'essayer de simplifier déjà ce qu'on peut ici. Donc là, j'ai déjà, en fait, j'ai un 4 ici au numérateur et un 4 ici au dénominateur. Donc, je vais pouvoir les simplifier. Donc, ici, en fait, ce 4, ça va être un 1. Et là, ici, ce 4 va être un 1 ici. Donc, au numérateur, j'ai 9 fois 1, c'est-à-dire 9. Et au dénominateur, j'ai 1 fois 7, c'est-à-dire 7. Et donc là, j'ai trouvé le résultat de cette division, c'est 9 septièmes. Alors ça, c'est bon, j'ai déjà réussi à calculer cette division. Mais ce n'est pas tout à fait fini pour ici, puisque ce qu'on nous demandait, c'est d'avoir, d'écrire le résultat sous la forme d'un nombre fractionnaire. Donc ça, il faut encore faire un petit travail. Alors, il faut tout simplement se demander, dans 9, combien de fois je peux mettre 7 ? En fait, là, c'est assez facile de voir que 9, c'est 7 plus 2. Donc finalement, cette fraction à 9 sur 7, c'est 7 plus 2 sur 7. Donc ça fait 7 sur 7 plus 2 sur 7. Là, 7 sur 7, ça, je vais le faire en violet, ça c'est 1. Donc finalement, j'obtiens 1 plus 2 septièmes. Voilà. Et ça, par contre, c'est le résultat, c'est exactement ce qu'on nous demande, le résultat de cette division, de la division de ces deux nombres, sous la forme d'un nombre fractionnaire. Voilà. Alors, c'est le résultat de cette équipe, de la division de ces deux nombres. Sous-titrage FR ?